Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'histoire du procès de Johnny Depp et Amber, le procès qui s'est passé aux États-Unis, mais au final, on est sur la partie 3 de toute l'histoire de Johnny Depp. Je vais vous mettre la première vidéo que j'ai faite juste ici, la première partie juste ici, si vous l'avez pas vue aussi. Et sinon, ben, ça c'est la dernière partie, fait que j'espère que vous allez apprécier, puis je vous garde pas plus longtemps. Bonne vidéo! Donc là, la première personne qui va témoigner du côté de Amber, c'est le docteur Down Youg. Désolée de la prononciation de tous les noms dans cette vidéo. Elle est comme un peu le docteur Curie, fait qu'elle est aussi une psychologue, mais elle, de son côté, elle est board certified. Et pourquoi ils ont commencé avec elle au lieu de commencer avec Amber ou avec un autre témoin? C'est parce que dans toutes les déclarations qui ont été faites du côté de Johnny, et surtout la déclaration du docteur Curie, ça a un peu décrédibilisé tout ce que Amber allait dire. Fait que le but du témoignage du docteur Down, en premier, c'est un peu de redonner de la crédibilité à Amber et à son témoignage. Donc, ce que le docteur Down va dire en commençant, c'est qu'Amber souffre d'un stress post-traumatique, suite à la violence conjugale qu'elle a vécue par Johnny Depp. Elle va aussi jouer un peu sur sa physique en disant que oui, c'est possible que les femmes fassent subir la violence conjugale aux hommes, mais qu'en grande majorité des cas, c'est les hommes qui font subir la violence conjugale aux femmes. Mais en contre-interrogatoire, l'équipe de Johnny va un peu pointer du doigt le fait que la docteur Down ne va pas avoir rencontré et Johnny et Amber, elle va seulement avoir rencontré Amber, tandis que le docteur Curie va avoir passé plusieurs heures avec Johnny et avec Amber pour baser son diagnostic. Mais le docteur Down va rétorquer en disant que malgré le fait qu'elle n'a pas rencontré Johnny, elle a lu son témoignage, elle a vu plusieurs messages textes et c'est comme ça qu'elle va avoir déterminé qu'Amber souffre d'un stress post-traumatique dû à la violence conjugale. Mais finalement, l'équipe de Johnny tient quand même à mentionner que l'équipe de Amber paye le docteur Down 500$ de l'heure pour faire ce témoignage-là et pour être présente au procès. Donc là, on arrive au témoignage d'Amber finalement, fait que c'est elle qui va poursuivre suite au témoignage de la docteur Down. Elle va commencer en revenant sur l'incident numéro 3, l'incident où Johnny aurait été violent avec une autre femme qui avait fait des avances à Amber en voyage et qu'ensuite sont retournées dans une caravane et qu'il aurait été violent avec elle de nouveau et même qu'il l'aurait agressé. Fait que ce qu'elle dit c'est Il a attrapé ma poitrine, touché mes cuisses, il a déchiré mes sous-vêtements et s'est mis à faire une feuille complète avec ses doigts à l'intérieur de moi. Elle va aussi raconter un autre événement, je pense que c'est la première fois que Johnny a été violent avec elle. Dans le fond, c'est qu'elle parlait d'un tatou qu'elle avait et elle pensait que c'était comme une joke, fait qu'elle s'est mis à rire. Et là, Johnny l'aurait frappée et il aurait dit « Tu penses que c'est une joke? Pourquoi tu ris? » Et là, il l'aurait frappée de nouveau et elle aurait complètement figée. Ça aussi, c'est un mécanisme de défense, de juste figer, fait que c'est ce qu'elle aurait fait. Elle aurait un peu paniqué, sachant pas trop si c'est une niaise ou pas. C'est pas vraiment une joke de faire, de frapper quelqu'un, mais je peux comprendre que du coup, elle est comme sous le choc et elle se pose la question. Et il l'aurait frappée, c'est ça, vraiment plus fort. Elle va aussi raconter plusieurs autres choses par rapport à leur relation, comme quoi Johnny buvait beaucoup, qu'il la traitait de pute, qu'il la dénigrait souvent, qu'il critiquait les choix vestimentaires qu'elle avait et qu'il lui lançait même souvent des objets. Amber va aussi témoigner par rapport à l'incident numéro 12, l'incident qui est la veille à sa participation au Late Late Show. Ce qu'elle va dire, c'est que Johnny l'a frappée à la tête et qu'il a continué à la frapper à plusieurs reprises. Il va même lui dire qu'il va la tuer, qu'il va essayer de la tuer. Et pendant le contre-interrogatoire, l'équipe de Johnny va revenir sur ça et essayer de montrer que ça fait pas vraiment de sens ce qu'elle dit quand on regarde de quoi elle a l'air le lendemain au show, Late Late Show. Comme quoi, on dirait qu'elle a aucune blessure, que sa lève a pas l'air non plus blessée, qu'on voit pas de bleu. Et Amber va dire que c'est le maquillage qui a réussi à bien camoufler le bleu. Et au niveau de l'enflure, c'est qu'elle a mis de la glace pour essayer d'atténuer justement l'enflure. Elle va aussi raconter un autre événement comme quoi que, malgré tout ça, elle restait avec par amour, qu'elle croyait vraiment qu'il allait changer. Et il y a un autre événement, qu'ils sont allés sur son île au Bahamas, qu'elle a échappé du vin sur lui sans faire exprès. Puis là, il s'est mis à être vraiment en colère et crier après et dire qu'il l'humiliait devant ses enfants parce que les enfants à Johnny étaient là aussi. Puis là, ça a fini avec Amber et la fille Lille-Rose de Johnny qui sont reparties en avion aux États-Unis. Amber va aussi revenir sur l'incident numéro 8, l'incident en Australie. Elle va aussi amener une information nouvelle, une information comme quoi que Johnny l'aurait violée à ce moment-là, quand elle était en Australie avec lui, avec une bouteille en vitre. Et ça aussi, ça l'a fait beaucoup parler. Fait que ce qu'elle dit, c'est qu'après toute l'altercation, il l'aurait plaqué sur le comptoir et il aurait commencé à la violer avec la bouteille et qu'il criait même qu'elle allait la tuer. Qu'il l'a traîné dans le verre et que par après, elle était coupée partout, qu'elle était vraiment blessée. Elle croit même que la bouteille s'est coupée pendant qu'elle était en dendelle et que ça serait ça qu'elle aurait fait couper le doigt de Johnny pendant cet incident-là. Elle dit que suite à ça, ses bras et ses jambes saignaient et qu'elle avait aussi des bleus sur la mâchoire, mais que malgré ça, elle a quand même pas consulté le médecin. Il y a aussi le docteur Keper et l'infirmière de Johnny Amber qui sont venues sur place le lendemain matin. Il y a un enregistrement audio qu'Amber a fait ou qui énumère un peu tous les dégâts qu'il y a dans la maison. Et malgré le fait qu'il échange avec Amber, ben, il note pas aucune blessure. Tu sais, quand ils parlent, ils disent « Ah, la télé est brisée, il y a du verre partout, Johnny s'est coupé le doigt », mais à aucun moment, ils parlent qu'Amber a des blessures, qu'elle a des bleus qui est coupés. Fait que ça, ça sonne un peu un doute sur l'histoire. Et aussi, ils ont pris des photos de plusieurs bris, mais aucune photo a été prise d'Amber et Amber aussi a pris aucune photo d'elle-même. Amber va aussi dire qu'à leur retour d'Australie, elle a vu Johnny lancer une canette de Red Bull au visage d'une infirmière et l'infirmière va témoigner pis va dire que, ben, c'est pas vrai du tout que Johnny lui a jamais lancé de canette au visage. Amber va aussi témoigner par rapport à l'incident numéro 4 qui est l'incident dans le vol privé. Elle va dire que la chicane a commencé parce que Johnny était jaloux du fait que Amber tournait dans un film avec James Franco pis qu'il croyait qu'Amber le trompait avec lui. Qu'à un certain point dans le vol, Johnny s'est mis à lui lancer des cubes de glace et même des ustensiles sur elle en disant qu'il lui faisait honte. Elle, elle a essayé de l'ignorer, mais il aurait quand même giflé, même s'il y avait un de leurs amis qui était dans l'avion pis qui a été témoin de tout ça. Je sais pas c'est qui l'a mis, je sais pas s'il a témoigné, mais c'est sa version à elle. Amber a aussi été questionnée par rapport au fait qu'elle avait beaucoup de photos et de vidéos de Johnny qui est en état d'ébriété dans des positions assez embarrassantes. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que Johnny, souvent, il s'en rendait pas compte. Ben en fait, le lendemain matin, il se souvenait pas de ces événements-là pis il diminuait un peu tout le temps ce qui s'était passé. Il disait que c'était pas si pire, qu'il était pas si sou. Fait qu'elle, elle a commencé à prendre ça en photo pour lui un peu lui montrer « Regarde de quoi t'as l'air quand tu vois » pis essayer de lui faire prendre conscience et peut-être l'aider aussi à devenir sobre. Un autre point important qui est ressorti du témoignage d'Amber, c'est quand ils lui ont posé des questions par rapport au maquillage pis par rapport à ce qu'elle faisait comme routine de maquillage de façon comme normale et aussi quand elle avait des bleus. Fait que ce qu'elle dit, c'est que quand c'était normal, elle avait juste se mettre comme une crème hydratante, se mettre un fond de teint léger, et ensuite du cachin. Mais que quand elle avait des bleus, elle faisait la même routine, mais qu'à l'endroit où elle avait des bleus, elle ajoutait par-dessus un produit de son Bruce Kit. Pis là, c'est comme là qu'elle s'est un peu échappée ou qu'elle a eu un lapsus parce que ensuite, elle s'est reprise, elle dit « Ben pas mon Bruce Kit, mais moi je l'appelais mon Bruce Kit à cause que j'avais des bleus. » Pis c'est ça, dans le fond, c'était comme des couleurs pour camoufler, fait qu'il y a une palette correctrice. Mais le détail important là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une palette qui s'appelle les Bruce Kit dans le monde du théâtre, dans le monde du cinéma. Et c'est une palette de couleurs faite exprès pour créer des bleus. Fait que là, c'est à se poser la question « Est-ce que c'était vraiment un lapsus ou pas? » Et moi, il y a quand même deux questions qui me sont venues à l'esprit quand j'ai entendu ce bout-là. C'est premièrement, quand t'as... Ben en tout cas, make-up expert, là, reprenez-moi dans les commentaires si je dis quelque chose qui fait pas de sens. Mais il me semble que quand t'as un bleu ou si t'as... Ben j'ai jamais eu de bleu dans le visage, là, mais mettons un bouton ou quelque chose pis là tu veux le camoufler. Faut que tu mettes ton produit correcteur en dessous de ton fond de teint, pas par-dessus parce que ton fond de teint va venir un peu égaliser ton teint. Mais là, elle, dans ce qu'elle disait pour les étapes, c'est qu'elle commençait par le fond de teint pis après sa palette correctrice. Fait que ça faisait pas trop de sens. Par contre, si elle voulait se fabriquer des bleus, là, ça fait du sens que ça soit par-dessus le fond de teint pour justement pas que le fond de teint camoufle le bleu. Bref, je sais pas si c'est clair un peu ce que je dis, mais il y avait comme ma sœur à réflexion autour de ça pis je vais vous faire jouer le clip pour que vous le voyez par vous-même. You obviously put foundation first, concealer, and then on top of that, I use a, like a bruise kit. Not a bruise kit, it's a theater makeup kit, a color correction kit, but I called it my bruise kit. Yeah, this is what I was talking about as a color correction kit. This is not obviously the exact one I used to carry, but I used to carry with me all the time. Ça, je vous en ai pas parlé au début, mais au début du procès, il y avait comme l'ouverture, on va dire. Fait qu'il y avait chaque avocat des deux parties qui allaient parler au jury pis expliquer un peu c'est quoi qu'ils allaient présenter dans leur témoignage pis essayer de bâtir un peu un argumentaire sur pourquoi leur partie avait raison. Et pendant l'argumentaire qui avait été fait du côté de Amber, son avocate, elle a présenté une palette correctrice genre cache-bouton, cache-bleu justement. Et elle a dit qu'Amber avait utilisé cette palette-là pendant toute sa relation avec Johnny pour camoufler ses bleus. Mais là, la compagnie de maquillage de cette palette-là a fait un TikTok comme quoi c'était impossible qu'Amber avait pu utiliser cette palette-là parce que la palette est sortie en 2017 et la relation d'Amber a terminé en 2016. Fait qu'après, justement dans l'extrait où qu'elle parle du bruise kit, c'est là qu'Amber va dire ben pas cette palette-là exactement, mais une palette de ce type-là. Fait que bref, en tout cas, c'était juste pour dire que l'avocate d'Amber s'est un peu plantée à ce moment-là quand elle a dit que c'était cette palette-là qu'elle avait utilisée quand la palette avait juste pas existé à cette époque-là. Bon, suivant le témoignage d'Amber, il y a eu une semaine de pause qui s'est écoulée avant les autres témoignages parce que la juge avait déjà comme un empêchement déjà planifié pendant ce moment-là. Fait que ça l'a comme repris la semaine suivante. Et ça l'a repris avec le contre-interrogatoire d'Amber, donc les avocats de Johnny qui ont posé des questions à Amber. Et leur but, c'était un peu de déconstruire son témoignage et d'amener plusieurs incohérences et même voir des mensonges sur le témoignage d'Amber pour venir discréditer ce qu'elle venait de témoigner. Il y a un des points que l'avocate de Johnny a amené qui était comme quoi que Johnny regardait jamais Amber dans les yeux. On l'a vu à plusieurs moments pendant le procès que Johnny regardait tout le temps en bas comme ça ou qu'il faisait des dessins ou qu'il regardait les autres témoins mais jamais Amber. Et dans le fond, ils ont fait jouer un extrait où que Johnny dit à Amber comme quoi qu'à cause de toutes les allégations qu'elle va avoir dit que Johnny a fait, un peu comme toute la diffamation que lui dit qu'elle a faite, Johnny ne veut plus la regarder dans les yeux et qu'Amber ne verra plus jamais la couleur de ses yeux. Un autre point qui a aussi beaucoup été soulevé, c'est comme quoi qu'Amber, à chaque fois qu'elle répond aux questions, elle va tout le temps regarder le jury. Ça aussi, je vais vous montrer des exemples. Ça, ça a un peu fatigué l'équipe de Johnny parce que c'était comme si elle ne daignait même pas de le regarder dans les yeux, elle ne regardait que le jury. Mais c'est aussi une technique un peu de manipulation pour s'approprier le jury et que le jury, ils sentent qu'elle est humaine, qu'elle lui parle, quelqu'un qui te parle dans les yeux. Souvent, ça te touche plus que quelqu'un qui regarde ailleurs. Amber a vraiment, au lieu de répondre à l'avocate, elle répond au jury directement. Ils sont aussi revenus sur l'histoire du 7 millions de dollars, du don qu'Amber n'a pas complètement fait aux deux charités. Camille Vasquez, l'avocate de Johnny, va poser plusieurs questions à Amber pour essayer de faire dire à Amber qu'elle n'a pas donné l'argent. À chaque fois, elle va dire qu'elle a pledged l'entièreté du 7 millions. Mais l'avocate de Johnny va vraiment mettre l'accent sur le mot donation. Est-ce qu'elle a fait une donation? Et c'est ça, Amber, elle va tout en dire qu'elle a pledged, qu'elle a promis. C'est comme une promesse de don. Mais c'est pas la même chose. C'est ça que l'équipe de Johnny veut mettre l'accent dessus. Et finalement, elle va avouer qu'elle n'a justement pas fait le don, elle n'a pas fait la donation complète. Sitting here today, Ms. Hurd, you still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Incorrect. I pledged the entirety of this settlement, $7 million to charity, and I intend to fulfill those obligations. That's not my question. Please, try to answer my question. Sitting here today, you have not donated the $7 million, donated, not pledged, donated the $7 million divorce settlement to charity. I use pledge and donation synonymous with one another. But I don't. Ms. Hurd, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Ms. Hurd, respectfully, that's not my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. So as of today, you have not donated, paid, $7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. I haven't been able to fulfill those pledges because I've been sued. You had all of the $7 million for 13 months before Mr. Depp sued you and you chose not to pay it to the charities you pledged it to. And that, it was also made a lot of talk because in the process in Angleterre, she had said to the board that she had made the donation of $7 million. So for that, she could even maybe be able to continue by the Angleterre or I don't know par who in Angleterre. Mais en tout cas, pour avoir menti carrément dans un procès puis ça, ça a des grosses conséquences parce que le verdict est basé sur l'information qui est dite dans le procès. Fait que si elle a menti, ben, est-ce que le verdict aurait pu être différent? À voir. Sinon, elles sont aussi revenus sur le but de la diffamation fait que l'article du Washington Post et l'avocat de Johnny a demandé à Amber si l'article était à propos de Johnny parce que c'est un peu sur ça qu'il se bat. Et Amber va dire comme quoi que non, pas du tout, que c'est à propos d'elle, à propos de ses expériences que justement, elle n'a pas nommer le nom de Johnny. Elle va dire exactement ce n'est pas à propos de Johnny, la seule personne qui pense que c'est à propos de Johnny, c'est Johnny, c'est à propos de moi et de ce qui m'est arrivé à moi. Sinon, l'avocat de Johnny va aussi revenir sur un événement que Johnny lui aurait lancé un téléphone au visage et ce qu'il lui aurait fait une marque au visage et elle va revenir sur deux photos qui ont été annumées comme preuve. Elle va demander à Amber si elle a édité les photos fait que je vais vous mettre les photos à l'écran et Amber, ce qu'elle va dire, c'est que dans une photo, il n'y avait pas l'éclairage de la salle de bain et dans l'autre photo, elle a allumé l'éclairage fait que c'était un éclairage différent mais qu'elle n'a pas du tout édité les photos. C'est des vraies photos. Et là, l'avocat de Johnny va dire mais ce n'est pas vrai de voir que la saturation a été augmentée sur une photo tandis que l'autre, non. Pour faire apparaître les joues plus rouges ou le visage plus rouge, l'Amber va dire non, je n'ai pas touché, je n'ai pas édité ces photos-là du tout. Par contre, ce qui va être montré, c'est que les photos ont été prises exactement à la même minute et même à la même seconde et qu'on peut même carrément voir que les mèches de cheveux sont à la même place, que l'angle du visage est la même et si on superpose les photos, c'est exactement la même photo ça fait pas de sens de dire qu'il y a une photo qui a été prise une avant l'autre quand elles sont littéralement identiques. Ça, ça a quand même fait mal à Amber de montrer un peu qu'elle a menti en disant qu'elle n'avait pas édité les photos. Sinon, l'avocate de Johnny, elle va aussi revenir sur le fait qu'Amber a acheté un couteau à Johnny pendant le temps qu'ils étaient ensemble dans leur relation et elle va un peu dire comme quoi que ça fait pas trop de sens que Amber achète un couteau à son mari si son mari lui fait subir de la violence conjugale et même qu'il a menace de la tuer. Mais là, Amber, elle va dire que quand elle a acheté, c'était pas un moment où il lui faisait subir de la violence conjugale pis qu'elle pensait pas du tout que Johnny l'aurait tué avec ce couteau-là. Sinon, un autre élément, c'est qu'Amber a témoigné par rapport à l'incident numéro 9 qui est l'incident comme quoi qu'elle pensait que Johnny la trompait pis qu'elle avait surpris des messages textes et qu'il y avait la soeur aussi d'Amber qui était là que Johnny avait essayé comme de pousser en bas des escaliers selon ce qu'elle dit et ben justement, elle dit qu'elle a frappé Johnny à ce moment-là parce qu'elle avait en tête, ce qui est revenu en tête, c'est un événement où que Johnny avait poussé Kate Moss, une de ses ex, en bas des escaliers quand il sortait avec elle. Fait que là, elle a juste eu ça en tête pis elle a réagi pour essayer d'empêcher Johnny de pousser sa soeur aussi. Et là, ça a comme amené, ça a comme ouvert la porte à l'équipe de Johnny de faire témoigner Kate Moss pour essayer de montrer si finalement, c'est vrai ou pas ce que Johnny aurait poussé Kate Moss. Pis ça, ça viendrait un peu contredire ou valider en fait, de le témoignage d'Amber qui, ben en fond, est-ce qu'elle a utilisé cette information-là juste pour essayer de justifier son comportement de pousser pis de frapper Johnny ou finalement, ben c'est ça, c'est n'importe quoi. Fait que ça, on va y revenir plus tard. Il y a aussi un autre élément dans le contre-interrogatoire de Amber. Bon, je sais que ça fait beaucoup mais là, on a presque fini par rapport au contre-interrogatoire de Amber. Après, on va passer aux autres témoins. Fait qu'un autre événement, c'est par rapport à son anniversaire de 30 ans. Elle a dit que Johnny l'avait comme frappé encore là, abusé, qu'il avait fait subir de la violence conjugale. Mais Johnny, lui, il disait que cette soirée-là, c'est Amber qui l'avait frappé pis qu'il avait carrément rué de coup toute la soirée dans le lit. Les avocats du côté de Johnny, ils vont poser la question un peu dans les airs comme quoi, que c'est étrange que le lendemain de cet événement-là, elle s'est quand même présentée à Coachella avec ses amis qu'elle a fait le party, elle était au festival pis elle avait aucun bleu alors que la vie elle se serait fait battre et même abusée. Et finalement, le dernier événement qui va être discuté dans le contre-interrogatoire avec Amber, c'est l'incident 14, le dernier incident où la police est venue encore là. Et là, l'équipe d'avocats de Johnny va comme montrer que Amber a fait changer la serrure le lendemain de tout cet événement-là et qu'elle a fait changer la serrure et quelques heures plus tard, il y a James Franco justement qui est venu la rejoindre dans son penthouse, dans le penthouse qu'elle a eu avec Johnny mais que Johnny était juste pas là et que c'est un peu étrange qu'elle ait invité un autre homme tard la nuit, vers 11h le soir pour passer la nuit chez elle si elle avait été frappée et battue la veille. Sinon, un autre témoin qu'on a eu du côté de Amber, c'est Melanie Inglesis. C'est une de ses amies mais c'est entre autres la maquilleuse qui l'a maquillée pendant la soirée du Late Late Show fait qu'elle avait vu son visage démaquillé et c'est elle qui a appliqué le maquillage. Elle a confirmé qu'Amber avait des bleus cette soirée-là. Ce qu'elle dit c'est « Nous avons couvert les bleus avec un cachern épais et un rouge à lèvres a été appliqué sur ses lèvres pour camoufler la blessure de sa lèvres. » Dans le contre-interrogatoire, on a aussi appris que Mélanie, vu qu'elle est maquilleuse, elle avait déjà travaillé pour camoufler des bleus mais aussi pour créer des bleus fait que ça a pu s'aimer un doute chez certaines personnes que peut-être les bleus avaient été fabriqués puis que c'était son amie qui aurait peut-être fabriqué à d'autres moments sur les photos. C'est un autre point qui a été soulevé par l'avocate de Johnny, c'est à quel point elle se souvenait des détails du cachern épais, du rouge à lèvres pis tout ça mais quand elle lui posait des questions sur d'autres parties de son maquillage, elle disait « Ben là, je peux pas m'en rappeler, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement plusieurs années. » Fait que là, c'était étrange qu'elle se souvienne pas pis qu'elle disait comme excuse que ça faisait super longtemps mais qu'à d'autres moments, elle savait quel cachet elle avait utilisé, quel correcteur pis quel rouge à lèvres elle avait pris pour cacher les blessures. Il y a aussi une autre amie de Amber qui a témoigné, Rachel Pennington. Elle allait témoigner que suite à une altercation qu'il y aurait eu entre Amber et Jenny, elle a vu le visage de Amber qui était rouge, qui avait l'air comme un petit peu plus enflé et qui avait même une mèche de cheveux qui lui manquait. Fait que ça, les photos, je vais les avoir mis à l'écran. Il y a aussi une ex de Jenny qui a témoigné du côté de Amber pour montrer que Jenny avait déjà été violente dans une relation passée. Fait qu'elle, ce qu'elle dit, c'est « Jenny a lancé une bouteille de vin à travers une chambre d'hôtel à Las Vegas pendant qu'il était en train de tourner un film. La bouteille était dirigée vers elle et d'autres personnes près d'elle pendant une chicane. » En fait, c'est ça, elle a tourné avec lui, elle aussi est actrice, fait que c'est vers elle qu'il a relancé la bouteille. Elle dit aussi que « Jenny était un homme jaloux et contrôlant. J'avais une graphine sur mon dos une fois et ça l'a beaucoup fâché parce qu'il croyait que je couchais avec quelqu'un d'autre alors que non. » Il y a aussi eu la directrice de production chez Disney qui s'appelle Tina Newman qui a témoigné du côté de Amber en disant que Jenny avait pas perdu était même pas au courant que cet article-là avait été publié pis que, c'est ça, dans le fond, ils l'ont juste retiré mais ça avait pas du tout rapport. Ça, c'est son témoignage. Sinon, il y a aussi le docteur Richard Moore qui a témoigné du côté de Amber en tant qu'expert et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commenté par rapport à la blessure à la main au doigt de Jenny Depp suite à l'incident numéro 8 fait que l'incident en Australie où son doigt aurait été coupé suite à une bouteille qui a été lancée sur sa main et lui, il s'est prononcé là-dessus. Il dit que la description de l'événement est pas vraiment cohérente avec la blessure parce qu'entre autres l'ongle a pas été touché pis que selon lui dans un cas comme ça l'ongle aurait dû être touché et que ça aurait peut-être plus été causé par un écrasement plutôt qu'une vitre qui coupe fait qu'un écrasement comme une porte qui se referme sur un doigt ou un tiroir quelque chose comme ça mais il croit pas vraiment à la théorie de la bouteille. Par contre, pendant le contre-interrogatoire l'équipe de Jenny va montrer des images où on voit le bord avec de la vitre éclaté par terre et plusieurs gouttes de sang qui montrent un peu que justement il y a eu des bouteilles brisées. Le docteur pourra pas comme écarter totalement la piste de la bouteille et il dit qu'il avait même pas vu qu'il avait même pas eu accès en fait à ces photos-là. L'équipe de Jenny va aussi parler d'un témoignage qui a été fait du garde du corps de Jenny comme quoi que lui avait trouvé justement le doigt dans la vitre et que même Johnny à l'extérieur tout de suite après s'être coupé il est allé se confier à son docteur sous le coup de l'émotion pis il a raconté et que justement même le docteur était d'accord avec le fait que quand t'es sous le coup de l'émotion ça va être vraiment rare que tu vas mentir sur le coup si tu t'ouvres en fait tu vas souvent dire la vérité fait que ça c'est venu un peu jouer sur le témoignage du docteur. L'équipe de Jenny a aussi tenu à mentionner que ce docteur-là qui est un orthopédique un chirurgien orthopédique était payé 500$ de l'heure non pas 500$ de l'heure 1000$ de l'heure pour sa déclaration et qu'il était payé 5000$ par jour pour témoigner au procès fait que des très gros montants pour dire ce qu'il y avait à dire à la cour. Un autre témoin important qui va avoir témoigné puis qui va avoir une incidence sur le verdict final même c'est O-I c'est la dernière altercation fait que l'inévénement 14 encore une fois se sont ostinés par rapport à l'histoire du caca dans le lit et là Amber était au téléphone avec son amie et Johnny demandait à son amie aussi à travers le téléphone sur Speakers si c'était Amber qui avait bien fait ça puis là lui il pensait que Johnny niaisait fait qu'il riait de ça ça faisait rire Amber fait que tout le monde riait sauf Johnny fait que là il a pris son téléphone bon la version d'Amber c'est qu'il l'a lancé sur son visage la version de Johnny c'est qu'il l'a lancé sur un coussin mais suite à ça Amber s'est mise à crier demander de l'aide elle a demandé à son amie au téléphone d'appeler la police puis vu que le téléphone était encore sur Speakers bien il a entendu fait que tout de suite raccroché la première chose qu'il a fait c'est qu'il a appelé une des amies à Amber qui habitait dans un penthouse qui appartient à Johnny comme un appartement juste à côté pour qu'elle aille voir tout de suite ce qui se passait et ensuite lui il a appelé la police mais lui il habite à New York fait qu'il s'est dit ça va être trop long avant que la police de New York communique avec la police de Los Angeles mais il a quand même appelé mais sinon il a appelé aussi quelqu'un d'autre qui habite à Los Angeles pour essayer que cette personne-là appelle aussi la police puis que la police soit alertée le plus vite possible pour se rendre sur les lieux fait que vous allez voir il y a eu plusieurs appels à la police de différentes personnes et ça ça va avoir un impact parce que dans l'histoire la police est venue à deux moments différents dans la soirée et finalement le dernier témoin que je voulais vous parler du côté de Amber Heard c'est le Dr Spiegel je crois que ça se pose comme ça encore là désolé mon anglais et vous allez voir c'est assez cocasse en fait c'est un psychiatre qui a commencé en disant qu'il avait à peu près 30 ans d'expérience et il a regardé Johnny Depp il a regardé un peu comment il communiquait ses différents messages textes son témoignage puis tout ça et il a déterminé qu'il avait il l'a pas diagnostiqué mais il a déterminé que Johnny avait un trouble de consommation et il a dit que Johnny Depp avait un comportement qui était cohérent avec le comportement d'un homme qui fait de la violence conjugale fait qu'il a pas dit qu'il faisait de la violence conjugale il l'a pas diagnostiqué violent mais il a dit qu'il avait un comportement similaire à un comportement d'un homme qui fait de la violence et même chose pour un homme narcissique il a aussi donné son opinion sur les performances cognitives de Johnny sur sa vitesse de réflexion de parler et ce qui est étrange c'est qu'il a jamais parlé à Johnny Depp fait qu'encore là il dit qu'il s'est basé sur des entrevues à la télé comment qu'il parlait dans le procès puis différentes échanges comme ça mais il va même dire sur des publicités et sur son film dans Pirates des Caraïbes ça c'est vraiment étrange ça va être repéré par l'équipe de Johnny en contre-interrogatoire puis ils vont comme un peu lui reposer la question est-ce qu'il est vraiment en train de comparer les performances cognitives d'un homme versus un pirate dans un film qui est un rôle qui est pas lui fait que je vais mettre l'extrait à l'écran c'est quand même assez drôle Bref, l'avocat de Johnny s'est fait un plaisir de lui rappeler qu'on peut pas comparer l'étape psychiatrique d'un pirate et d'un homme normal et il lui a même demandé s'il avait pris le temps d'analyser Willy Wonka dans Charlie La Chocolaterie A baseline for processing speed? Yeah, for analyzing Mr. Depp before you watched his deposition What is a baseline for that? Yeah I mean, I guess my baseline would probably be what I how I've seen him interact in public how I've seen him interact with others I've seen him interact in media I've seen him interact all and his process speed is certainly not slow I've seen him do commercials his process speed was not slow So, at deposition didn't you say that what you did was compare Mr. Depp's performance in lots of pirate movies against his deposition testimony here? What I said was I've seen Mr. Depp do apology ads I remember he did an apology ad with Matt Dahl with no delay in processing speed I've seen him interact with the media regarding to that I saw no delay in processing speed All I'm saying Let me ask you about pirates though You compared pirates to the tech to the depositions given in this case Then I apologize for what I said Then I misspoke You misspoke You didn't make the comparison Right now just a second ago Just a second ago I may have said that I misspoke I apologize I misspoke Okay Because you know you can't compare pirates to sworn testimony right? Yes Okay So but no any of Mr. Depp's other portrayals in movies did that affect your analysis of processing speed? Only I've seen him interact on interviews and that was it Right When he wasn't in movies Right But Willy Wonka it doesn't matter to you You see him in that movie Charlie and Chocolate Factory Did you look at that one when you were comparing his processing speed? Do I have to answer that question? Your Honor You have to answer questions Yes sir No You'll be happy No I didn't see Willy Wonka I didn't see 21 Jump Street when it happened No I did not 1 Donc là ça se peut que vous soyez un peu perdu sur pourquoi on parle de tout ça pourquoi il y a eu des questions sur tous ces sujets là Fait que juste pour rappeler le but initial le but c'est de montrer qu'il y a eu de la diffamation montrer que l'autre m'a montrer que l'autre n'est pas fiable montrer aussi que ce qui a été dit n'a pas eu d'impact sur la carrière de l'autre Fait que toutes ces preuves là servent un peu à essayer de montrer prouver chacun des côtés leur point de vue ou leur défense Finalement un peu comme Amber a fait au début du procès suite au témoignage du côté de Johnny ben là ça a été au tour de Johnny de demander de faire annuler le procès Fait que encore là c'est le même principe c'est un peu comme mandatoire sans être nécessairement obligatoire je pense que c'est très très commun ça se fait tout le temps Fait que bref encore là il y a eu assez matière à la deuxième poursuite de Amber donc les deux procès ont pu être poursuivis Fait que suite à ça il y a eu la dernière étape du procès qui était de revenir un peu reposer des questions aux différents témoins pour venir peut-être des fois amener des nouvelles preuves ou amener des nouvelles questions par rapport à ce qui a été dit des deux parties Fait que ça j'ai ciblé quatre nouveaux témoignages que j'ai trouvé qui étaient super intéressants Fait que le premier c'est le témoignage de Walter Amada qui est le directeur de Warner Bros Warner Bros la compagnie la production qui fait le film Aquaman dans lequel Amber joue pour le 1 et en tout cas à date elle est encore dans le 2 et dans le fond eux ce qui ont témoigné c'est que encore là les commentaires qui avaient été faits de l'équipe de Johnny parce que de son côté c'était pas Johnny qui avait fait les commentaires c'était son agent à l'époque qui est considéré comme la diffamation aux yeux d'Amber ben bref ça ça n'a pas été tenu en compte dans est-ce qu'Amber va rejouer dans Aquaman est-ce qu'elle va avoir un plus petit rôle parce qu'elle avait quand même un plus petit rôle bref lui ce qu'il dit c'est qu'il n'y avait pas eu d'incidence sur les commentaires de l'équipe de Johnny sur est-ce qu'il garde Amber ou pas pour le deuxième film et en fait la raison c'était juste une question de chimie entre elle et Jason Momoa qui est le personnage principal dans le film fait que bref ça c'est son explication sinon il y a aussi Kate Musk qui est venue témoigner par rapport à l'incident qu'Amber a raconté comme quoi Johnny aurait poussé Kate Musk pendant qu'il était ensemble et elle ce qu'elle a dit c'est que pas du tout ce qui est arrivé c'est que Johnny en fait elle est en voyage en Jamaïque Johnny est sortie de leur hôtel la chambre d'hôtel où je pense c'était une petite maison bref elle est sortie en deuxième il n'y avait plus elle a glissé sur les escaliers puis elle est tombée elle s'est faite mal au dos dès qu'elle s'est faite mal dès qu'elle est tombée Johnny est retourné de bord il est parti la prendre la soulever il l'a ramené dans la chambre et il a appelé de l'assistance médicale et sinon elle tient à préciser aussi que tout au long de la relation Johnny a jamais été violent il a jamais il l'a jamais poussé il l'a jamais frappé il a jamais fait aucun acte de violence fait qu'elle a comme rectifié un peu l'information qu'Amber avait dit dans son témoignage à elle par rapport à cet événement là sinon un autre point super intéressant c'est quand Amber est retournée à la barre pour témoigner pour faire un contre-interrogatoire fait que c'est les avocats de Johnny qui lui ont posé des questions fait que dans l'échange entre l'avocate de Johnny et Amber Amber s'en était mis à dire comme quoi que tous les témoins de Johnny mentaient pratiquement puis qu'ils étaient venus parce que Johnny avait comme un super gros pouvoir sur eux puis l'avocate de Johnny a dit ok fait que tu penses vraiment que toutes les gens qui sont venues témoigner ont menti ont risqué dans le fond soit une amende ou même des fois de la prison parce qu'ils ont menti dans le cadre d'un procès comme tu penses vraiment que les gens seraient prêts à faire ça tous ces gens-là puis là c'est là que l'attention s'est mise à monter entre les deux et là Amber on dirait elle a perdu le contrôle fait qu'elle s'est mise à dire des choses et là ce qu'elle a dit ça a vraiment impacté aussi le verdict elle va avoir avoué dans le fond que l'article qu'elle a écrit était à propos de Johnny ce qu'elle a dit exactement c'est je sais combien de personnes vont venir et dire n'importe quoi pour lui c'est son pouvoir c'est la raison pour laquelle j'ai écrit l'article je parlais de ce phénomène de combien de personnes vont venir pour le supporter et tomber sous son pouvoir c'est un homme extrêmement puissant et les gens adorent rendre des services aux hommes puissants et finalement pour le dernier témoignage je voulais vous parler du témoignage de TMZ et en fait pourquoi on fait témoigner quelqu'un un ancien employé de TMZ c'était pour continuer à essayer de prouver que Amber avait concocté toute une histoire autour de la violence conjugale et pour prouver ça il voulait montrer que c'était elle qui avait volontairement fait fuiter toutes les vidéos où que Johnny était comme considérée violente ou les images qu'elle avait des bleus qu'elle avait fait exprès même de se présenter à certains endroits avec des bleus dans le visage sachant que TMZ allait être là qu'elle allait avoir des paparazzis puis que ça allait créer des articles de journaux et donc faire de la diffamation fait que ça c'était un peu le but fait que la personne qui a témoigné c'est Morgan Treemann qui est un ancien employé chez TMZ et lui était gestionnaire d'une équipe qui allait envoyer justement des paparazzis sur le terrain et il avait travaillé sur toutes les histoires de Amber la première histoire qu'il va raconter c'est par rapport à la vidéo où on voit Johnny frapper dans des armoires de cuisine fait que encore là je vais vous remettre un petit extrait si c'est pas flagué pour droit d'auteur il raconte que dès qu'ils ont reçu la vidéo ça a pas pris de temps qu'ils ont posté la vidéo sur leur site internet et partout dans les médias mais surtout qu'il y avait les copyrights fait qu'il y avait les droits d'auteur sur la vidéo mais comment ils ont pu avoir les droits d'auteur d'une vidéo qu'il leur a envoyée anonymement ben justement l'avocat de Johnny va lui poser ces questions-là et il va raconter qu'il y a trois façons d'avoir les droits d'auteur pour une vidéo fait que la première c'est si l'équipe de TMZ a pris en photo ou en vidéo l'événement ce qui était pas le cas l'autre cas c'est si c'est l'auteur même de la vidéo qui envoie une vidéo puis qui sont capables de prouver que c'est vraiment cette personne-là qui les a envoyées et ben là il y a eu un échange soit c'était un don de la vidéo ou le TMZ a acheté la vidéo à cette personne-là ou s'il contacte la personne qui possède les droits d'auteur et là ça faut qu'il fasse des vérifications s'assurer que la personne elle avait vraiment les droits d'auteur de cette vidéo-là fait que souvent c'est des papiers légaux et ces validations peuvent prendre quand même beaucoup de temps des fois plusieurs jours plusieurs semaines si les échanges sont difficiles avec la personne dans le cas de la vidéo qu'on parle Morgane va confirmer qu'ils ont eu la vidéo d'une source sûre et directe et que ça l'a pas pris 15 minutes que la vidéo était en ligne ça ça veut dire que l'échange pour les droits d'auteur a été super rapide et il laisse un peu sous-entendre que dans ces cas-là c'est souvent parce que c'est l'auteur ou en tout cas qu'il y a une certitude comme quoi que les droits d'auteur appartiennent à la personne et que probablement c'était soit Amber directement ou son équipe qui ont fait fuiter volontairement la vidéo la petite précision qu'il apporte c'est que la vidéo que lui a eue quand on compare à celle qui a été mise dans les preuves elle n'est pas la même elle a été éditée fait qu'on coupe Amber au début et à la fin tandis que dans la vidéo qui a été présentée comme preuve on voyait Amber fait que lui il n'avait pas eu accès à voir ces moments-là puis ça ça n'a pas été partagé non plus au grand public sinon dans cette entrevue-là il y a aussi eu un moment cocasse de confrontation entre l'équipe de Amber et Morgane fait que je vais vous le mettre à l'écran c'est quand même drôle dans le fond c'est l'avocate de Amber qui se met à lui dire t'es venue témoigner juste pour avoir ton 15 minutes de gloire nanana puis là lui il répond ben je pourrais dire la même chose de toi t'as décidé de prendre Amber comme cliente fait que bref c'est quand même assez c'est qu'à l'écran You know this case is being televised right? I am aware that there are cameras And so this gets you your 15 minutes of fame Objection Your Honor argumentative I can ask that question Oh, ruled So I stand to gain nothing from this I'm actually putting myself kind of in a target of TMZ a very litigious organization and I'm not seeking any 15 minutes here though you may you're welcome to speculate I could say the same thing by taking Amber Heard as a client for you A little argumentative don't you think? Oh hardly I find that to be purely logical Et là finalement le process est terminé par les deux moments où les avocats chacun vont argumenter sur pourquoi ils ont raison et pourquoi le jury devrait pencher vers eux Je suis pas sûr si ça s'appelle une plaidoirie encore là je connais pas vraiment rien au terme de droit mais bref c'est un peu ça c'est comme le moment de la conclusion Du côté de Johnny ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont ramené un peu tous les éléments de preuves de leur côté comme quoi qu'il y avait beaucoup d'incohérence dans le discours de Amber même des fois des mensonges des modifications de photos il manquait des preuves il y avait comme des doutes l'histoire de TMZ et tout ça et qu'ils ont rappelé que en fait c'est Johnny qui est la vraie victime de violences conjugales et que Amber a manigancé ça pour faire un coup d'argent du côté de Amber eux ont joué sur deux éléments le premier élément c'est sur la violence conjugale des femmes en général de dire que de donner raison à Johnny ça serait un gros pas de recul sur le droit des femmes dans un cas de violence conjugale que ça serait de dire que si t'es pas une victime parfaite tu pourras jamais gagner si t'as pas toutes les photos à chaque fois que t'as été blessée si t'as pas des rapports médicaux si t'as pas des témoins qui ont été là quand tu t'es fait frapper si t'as pas tous ces éléments-là ben c'est comme si c'était jamais arrivé pis que ça fait pas de sens de voir les choses comme ça et l'autre point c'est par rapport à la liberté d'expression fait comme quoi que l'article qu'elle a écrit c'était par rapport à elle c'était par rapport à sa liberté d'expression qui fait partie de la constitution et que ben justement le jury devrait pencher vers Amber et lui donner une compensation juste par rapport à toutes les pertes de contrats et de revenus qu'elle a pu subir finalement les 7 jurés sont partis en délibération et ils sont revenus avec un verdict après 12h45 de délibération ce qui est quand même rapide pour un procès de 6 semaines et comme je l'ai dit c'est vraiment un consensus Amber Heard a été reconnue coupable pour les 3 déclarations qu'elle a faites dans le Washington Post fait que pour chacun des 3 éléments elle a été reconnue coupable et le jury l'a condamnée à payer 10 millions de dollars à June Depp comme dédommagement mais ils se sont pas arrêtés là ils ont acheté un 5 millions pour dommages et intérêts punitifs et là ça je savais pas trop c'était quoi mais je suis allée voir en fait c'est une somme qui excède celle attribuée à la victime à titre de réparation et qui a pour objectif principal de punir le comportement fautif et répréhensible du défendeur elle peut également servir comme élément dissuasif en établissant un exemple destiné aux autres personnes envisageant d'agir à l'image du fautif fait que c'est pas juste un montant de dire ok on dédommage Johnny c'est on te donne une amende de punition carrément pour être sûr que tu recommences pas pis que d'autres gens recommencent pas ou fassent pas la même chose que toi par contre en Virginie ce montant là pouvait pas atteindre 5 millions c'est limité à 350 000 et ça ils l'ont pas dit au jury parce que sinon le jury aurait pu mettre le 5 millions dans la première catégorie ils voulaient s'assurer que c'était vraiment comme pris de façon que c'était vraiment catégorisé de la bonne façon fait que bref la juge alors abaissait le 5 millions à 350 000$ qui est la limite max et finalement Johnny lui il a été reconnu coupable de une des trois déclarations dans le Daily Mail qui a été faite par son agent je vous mets à l'écran c'est laquelle en particulier fait qu'il a été condamné à payer 2 millions de dollars à Amber pour dédommagement et lui par contre il a peu eu de dommages et intérêts punitifs à payer à Amber et là pourquoi il a été reconnu coupable de cet élément là c'est comme je vous ai dit dans le témoignage de l'amie d'Amber qui était au téléphone il a raconté pourquoi il y a eu deux polices qui se sont présentées à deux moments différents fait que finalement la déclaration de l'agent de Johnny est vraiment pas vraie puis ça a été considéré justement comme de la diffamation finalement de façon nette Amber doit verser 8 millions 350 000$ à Johnny Depp bon là depuis que le procès s'est terminé on a appris qu'Amber veut faire appel au verdict évidemment pas d'accord avec la décision du jury en fait ce qu'elle demande c'est d'annuler le verdict ou de rejeter la plainte ou carrément de faire un nouveau procès fait que sa demande elle a été envoyée mais on a peu eu de réponses encore si ça allait être accepté ou pas elle demande aussi à la cour d'investiguer les jurés parce que il y en aurait un entre autres qui aurait menti sur sa date de naissance il a dit qu'il était né en 1945 alors qu'il était né en 1970 fait que là à voir si ce genre de choses là va peut-être faire avoir un nouveau procès Johnny lui s'est fait poursuivre deux nouvelles fois depuis la fin du procès fait qu'une fois par la CLU l'association des Civil Liberties Union American Civil Liberties Union bref et qui demande à Johnny de payer 86 000$ en frais d'avocat et en preuves qui ont été utilisés dans le procès et finalement ça a comme déjà passé en cours et le juge a déterminé que Johnny devait 38 000$ à l'organisme fait qu'il va payer 38 000$ sinon la deuxième personne qui poursuit Johnny c'est Greg Brooks qui dit que lui aussi a été victime de violences de la part de Johnny pendant le tournage d'un film il dit que Johnny l'a frappé et l'a agressé verbalement à plusieurs reprises ensuite il s'est même fait congédier du film parce qu'il s'est fait demander de promettre de jamais poursuivre Johnny Depp par rapport à cet événement-là pis lui a dit qu'il pouvait pas promettre ça pis justement comme de fait aujourd'hui il essaye de le poursuivre fait que Johnny va retourner en cours le 25 juillet et ça va être Camille de son équipe d'avocats qui va le représenter pour ce procès-là aussi et justement par rapport à Camille qui est comme son avocate adorée par plusieurs elle a eu une promotion et elle est maintenant partenaire de la firme d'avocats pour laquelle elle travaille fait que félicitations Camille autre chose par rapport à Johnny désolé j'essaie d'aller vite il y a beaucoup d'informations il a dit qu'il allait jamais retourner chez Disney qui voulait pas rejouer dans le film des Pirates des Caraïbes même pas si Disney lui offrait comme 300 millions de dollars ce qui est comme vraiment un chiffre très très gros et là surprise surprise Disney l'a recontacté pour qu'il joue dans Pirates des Caraïbes le prochain qu'ils vont faire et il lui offre 301 millions de dollars fait que on va voir si il va l'accepter ou pas en tout cas c'est sûr que ça serait un gros coup pour Disney parce que tout le monde irait clairement voir ce film-là juste à quel point il y a eu du support dans le procès c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui se déplaceraient fait que vous dites-moi ce que vous pensez si vous pensez qu'il va accepter l'offre sinon likez la vidéo comme toujours abonnez-vous et on se retrouve en commentaire j'aimerais ça savoir ce que vous avez pensé du verdict et ben c'est pas mal ça à la semaine prochaine bye